Vous vous souvenez de Lil Tay, la plus jeune rappeuse du monde ? Eh bien, elle est de retour après des années de silence et elle a énormément de choses à dire. Vous allez découvrir la vérité sur son absence, ses accusations contre son père et son nouveau projet musical. Donc, sans plus tarder, let's go pour les news. Lil Tay a décidé de reprendre sa carrière musicale et elle a sorti une nouvelle chanson intitulée Sucker for Green. On voit que Lil Tay a bien grandi depuis ses débuts, mais elle n'a pas perdu son côté provocateur. Elle continue à se vanter d'être riche et d'aimer l'argent. Lil Tay a aussi profité de son retour pour régler ses comptes avec son père et son ex-manager, qu'elle accuse d'avoir voulu la faire passer pour morte dans le cadre d'une arnaque à la crypto-monnaie. Elle dit lors de son live, « We are chaination, c'est le meilleur site si tu veux te procurer des produits pas trop chers. » Bien évidemment avec mon code promo BLACKTRAP15. Et en plus de cela, tu as la possibilité de payer en plusieurs fois grâce à Paypal et Klarna. Tu trouveras forcément quelque chose qui te plaît. Des chaînes, des pendentifs, des bracelets, des montres, des boucles d'oreilles et il y a même aussi des bijoux pour les femmes. Tu peux aussi te démarquer des autres en mettant un petit accessoire sur ta paire, comme cet Air Force One que tu vois à l'écran. Ils livrent partout dans le monde, que tu sois en Europe, en Afrique, aux Etats-Unis. Ils vont te livrer. Crois-moi, tu peux leur faire confiance. Ils sont notés 5 étoiles sur Trustpilot et ils ont plus de 1600 avis. C'est bientôt la fin de l'été, mais tu pourras continuer à briller avec les bijoux de We are chaination. Ils ont essayé de me tuer. Ils ont essayé de me faire disparaître. Ils ont créé un faux compte Instagram à mon nom. Et ils ont posté des messages disant que j'étais morte. Ils ont fait ça pour promouvoir leur crypto-monnaie bidon et pour voler l'argent de mes fans. Mais ils ne vont pas s'en sortir comme ça. Je vais les détruire. Je vais les envoyer en prison. Ils vont regretter de m'avoir sous-estimé. Lil Tey a aussi annoncé qu'elle travaillait sur un album qui sortira prochainement et qu'elle espère reconquérir le public avec sa musique. Elle dit lors de son live, « Je suis de retour et je suis plus forte que jamais. Je vais vous montrer ce que je sais faire. Je vais vous surprendre avec ma musique. Je vais sortir un album qui va tout déchirer, qui va battre tous les records. Je vais être la plus grande rappeuse du monde. Je vais être la reine du rap. » Qu'avez-vous pensé de son retour ? Êtes-vous fan de sa nouvelle musique ? Croyez-vous à ses accusations contre son père et son ex-manager ? Dites-moi tout dans les commentaires. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires vos réactions, ce que vous en pensez de cette news. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Peace. I'm afraid. Sous-titrage ST' 501